Hello les citrons, j'espère que vous allez bien. Moi je vais plutôt bien malgré le sujet de cette vidéo qui est tout simplement le cancer MSP sur le YouTube game. Youpi, on adore ! Et si cette vidéo je la fais, c'est surtout grâce à Francisca qui m'en a parlé. Et du coup la plupart des informations que vous entendrez ou que vous verrez dans cette vidéo, ben c'est grâce à Francisca, voilà. Donc si vous ne connaissez pas la chaîne de Francisca, je vous invite à aller voir sa chaîne. Elle fait du super contenu et elle est super sympa. Et du coup, ben écoutez, c'est parti ! La chaîne sur laquelle on va se concentrer dans cette vidéo s'appelle l'équilibre des MSP. Alors attendez avant d'aller sur cette chaîne. Je vais vous demander d'être sympathique malgré le fait que ce soit des déchets sur YouTube. De ne pas aller les insulter parce que je pense qu'on vaut quand même mieux que ça. Donc n'allez pas les insulter, n'allez pas faire une vague de haine sur leur chaîne. Voilà, moi je vais vous montrer, je vais vous exposer des faits, je vais vous montrer des preuves, je vais vous montrer des bouts de vidéos, je vais vous montrer ce qu'ils ont fait vraiment de très très mal. Et vous déciderez par vous-même s'il faut aller signaler cette chaîne ou pas. Voilà, je ne vous demande pas d'aller signaler cette chaîne, je vous demande d'abord de regarder cette vidéo et de vous faire votre propre avis sur ce qui devrait être fait ou pas. Et ben écoutez, c'est parti, on va commencer par tout simplement le début de la vidéo ou quoi ! Je participe ? Ok, alors pour participer, il faut me faire atteindre les 300 abos et je t'offre un ticket VIP. Comme vous l'aurez constaté et entendu dans ce bout de vidéo repris sur le live de ces deux personnes, et bien tout simplement le but c'est d'arriver aux 300 abonnés pour donner le ticket VIP. Comme vous le constaterez, on est arrivé vers la fin du live, on atteint bientôt le chiffre. Et c'est assez rigolo parce que si vous regardez, enfin moi je ne vais pas vous mettre tous les bouts, ce serait trop long, je ne veux pas que la vidéo dure 30 minutes, voire même une heure. Mais en gros, elle incite même les personnes à aller faire des pubs sur les lives des autres personnes, à demander à tout le monde, et elle promet à chaque personne qui la fera atteindre les 300 abonnés, qu'il lui donnera un ticket VIP. Alors le but, sachant que normalement c'est un ticket VIP arrivé aux 300 un petit peu au hasard, mais non là carrément elle promet un ticket à toutes les personnes qui la feront atteindre. Voilà, donc c'est un petit peu ambigu et c'est un petit peu manipulateur. 294 abos, merci beaucoup. On a 32 likes, oui. Si vous mettez 100 likes sur cette vidéo, je vous donne mon compte Pente d'Amour 12. Non, pas tout de suite. Dans 6 abos vous serez aux 300, oui carrément, je suis trop contente. Plus que 4 abos, oui. Merci pour les nouveaux abos, je vous aime trop mes petits kiwis, vous êtes les best. On est carrément plein de visionnages, j'ai éclaté le compteur des pouces bleus et je donne mon compte Pente d'Amour 12 à quelqu'un si on atteint les 100 likes. On va bientôt atteindre les 300 abonnés. Par contre là je ne sais pas à combien on est parce que c'est Nido qui... Ah, revoilà Nido. On doit aller manger. On continuera le live demain. Et on donnera les résultats aussi. Voilà. Bye. Et oui carrément, elle va jusqu'à vouloir donner son propre compte. Ah mon dieu, qu'est-ce qu'on ferait pas pour des likes les gars, franchement. Et bon, on va revenir sur ce bout de vidéo, donc il y a eu quelques cuts parce que sinon ça aurait duré un petit peu trop longtemps. Mais en gros, vous trouvez pas ça bizarre que comme par hasard arrivé à 3 abonnements ou même pas à 2-3 abonnements des 300 abonnés que le live coupe parce que soi-disant il faut aller manger. Sachant que bizarrement, vous avez entendu pendant la vidéo, la fille elle a dit Oui, attends, attends. Et il y a des bouts de vidéo que j'ai coupés où en fait ces personnes coupent le micro. Et du coup, je pense que c'est tout simplement pour manigancer la fin du live. Sachant qu'en plus, arrivé à la fin du live, je sais pas ce que vous en pensez. Mais personnellement, je trouve qu'ils se sont bien foutus de la gueule des abonnés parce qu'en plus à la fin, ils rigolent. Alors je pense qu'ils ont tout simplement coupé le live un peu trop tard et que du coup, ils pensaient avoir coupé le live et qu'à la fin, ils se foutent littéralement de la gueule de leurs abonnés qui se sont d'ailleurs abonnés pour tenter de gagner un ticket qui n'existe pas. Voilà. Alors vous allez me dire pourquoi il n'existe pas. Maintenant, on va passer à la suite de la vidéo. Du coup, je vous remontre les tickets VIP. Les voici. Voilà. Donc c'est les tickets VIP. Est-ce qu'il n'y a que moi que ça choque qu'elle montre une image et non pas les tickets VIP qu'elle a sur son compte ? Comme vous l'aurez remarqué, elle montre une image de son compte au moment où elle avait des tickets VIP. On voit bien que la Movistar n'est plus habillée pareil, il ne ressemble plus pareil. Mais pourquoi elle montre des screens et elle ne montre pas tout simplement les tickets sur son compte ? Déjà d'une, ce serait peut-être plus simple que de montrer un screen et de deux, ce serait peut-être un peu plus crédible aussi. A savoir que n'importe qui peut prendre un screen à un moment donné d'une période où il avait un ticket ou autre chose et ensuite ne plus l'avoir et montrer le screen en faisant genre « Oui, regardez, j'ai des tickets VIP à vous offrir. » Moi, ça me... Je ne sais pas. Moi, pour moi, la JAL a perdu crédibilité. Parce qu'il n'est pas sur le compte Panda d'Amour, en fait. Il est... Enfin, en fait, ils étaient sur le compte Panda d'Amour sauf que je les ai mis sur un autre compte. Du coup, ils n'y sont plus. Voilà. C'est pour ça que j'avais pris une capture d'écran avant de les offrir à un autre compte. Enfin, à mon compte à moi que je vais les faire gagner, bien sûr. « Tu peux montrer les tickets ? » Oui, voilà. Mon ticket VIP. Donc, voilà. Maintenant, petite explication pour les gens qui ne savent pas. Quand vous envoyez un ticket à une autre personne ou un autre compte, l'autre compte ne peut pas renvoyer le ticket à une autre personne que la personne qui lui a envoyé. Donc, je ne comprends pas cette logique, entre guillemets, si elle est vraie, de pourquoi envoyer un ticket sur un autre compte qui, de toute façon, ne pourra pas renvoyer le ticket au gagnant. Je ne comprends pas pourquoi faire ça. Bref, dans tous les cas, on voit bien qu'on est en train de se faire un petit peu pigeonner dans l'histoire. Et du coup, je pense que la streameuse, étant un petit peu dans le malaise, suite à plusieurs demandes dans les commentaires, enfin, dans le chat du live, de « Qu'est-ce qui se passe avec le ticket ? » à la douille, eh bien, elle a décidé de couper le live juste après. Donc, c'est un petit peu bizarre comme coïncidence. Enfin bon, en dehors du fait qu'elle fait des concours arnaques en live, en plus de ça, il y a pour moi des choses qui sont encore pires. Et on va passer maintenant à ça dans la vidéo. Bah oui, parce que comme si ça ne suffisait pas à arnaquer ses abonnés, se foutre de la gueule de ses abonnés, c'est vraiment pas suffisant ! On continue sur du vol des miniatures. Alors ici, nous sommes sur la chaîne, comme vous le constaterez, de la voleuse, l'équipe de MSP. Je ne sais pas comment appeler ça autrement que voleuse, parce que clairement, c'est le mot. À cet âge-là, voler, déjà, c'est pas bien ! Et ici, on remarquera une miniature qui date d'il y a 4 mois. Comment gagner 250 000 fame. Et juste après, nous allons sur la chaîne d'Anna Movie MSP, il y a 9 mois, exactement la même miniature, pas le même titre. Bizarrement, la durée de la vidéo est quasiment la même. Donc je pense qu'elle a tout simplement recopié également la vidéo. Et pour vous prouver, hop, on remonte. Vous voyez bien qu'ici, nous sommes sur la chaîne d'Anna Movie MSP. Toujours sur l'équipe de MSP, ici, vous remarquerez cette miniature. Et nous allons direction la chaîne de Dinyu, et sur la chaîne de Niyu, juste ici. Sauf que là, Dinyu, elle a posté cette vidéo avec cette miniature il y a 7 mois. Et voilà la preuve que nous sommes bien sur la chaîne de Dinyu MSP. Ici, on revient, ça date d'il y a seulement un mois. Donc voilà, on adore le vol de miniature. On adore. Pour la suivante, nous avons ici 5 looks sur Halloween. C'est sur la chaîne de Kiwi depuis une semaine. Et si on regarde bien, donc cette fois-ci, je l'ai trouvé, enfin, Francesca l'a trouvé sur Google. Ici, 5 idées de looks MSP pour Halloween. Vous regarderez bien que ça a été ajouté par Moonlight MSP et non pas les Kiwis pourris de MSP. Et ça a été posté depuis 2017. Donc ça fait plus d'un an que la miniature-là a été faite par Moonlight. Et pour la dernière miniature que je vais vous montrer, c'est celle-ci. Donc ici, d'un Spinpaint. Alors moi, ce qui m'a fait rigoler, je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Mais d'abord, regardez. Donc là, on est sur la chaîne des Kiwis. Donc cette miniature a été mise il y a une semaine. Et ici, nous sommes sur la vidéo de Gzojojo. Donc je vais vous montrer la miniature. Oula, mes oreilles. Ici, donc il y a 8 mois. Donc elle a repris la miniature de Gzojojo. Donc vous remarquerez bien la Movistar qui apparaît sur la miniature. Et vous allez voir la vidéo du petit Kiwi pourris qui montre à la fin un résultat complètement différent que ce qu'il y a sur la miniature. Mais à quoi ça sert que tu montres quelque chose qui n'est pas pareil que sur la miniature ? En fait, tu avais la flemme de faire des miniatures. Enfin, je ne sais pas ce qui t'est arrivé dans ta tête quand tu as fait ça. Mais enfin bon, je tiens quand même à préciser qu'il y a sûrement d'autres... Enfin, je pense que la plupart des miniatures ont été volées. Moi, c'est Francesca qui m'a donné toutes les miniatures-là. Moi, personnellement, j'ai la flemme de chercher. Je pense que j'ai déjà mis assez de temps à vous montrer ce qui n'allait pas sur cette chaîne. Les arnaques, les vols de miniatures... Limite, là, je pense qu'on peut vraiment parler de plagiat puisque quand on voit qu'en plus de voler les miniatures, les vidéos font à peu près le même temps que les vidéos d'origine. Donc, je pense qu'ils ont un petit peu repris quand même les vidéos en copiées, en copiées les vidéos. Donc, moi, je n'ai pas cherché plus loin. Je n'ai pas envie d'aller vérifier parce que franchement, là, je pense que je me suis déjà assez asphyxié le cerveau avec cette chaîne. On arrive au bout de la vidéo. Alors, ce que j'aimerais bien vous demander, si vous avez le temps et si vous en avez l'envie, si vous pouvez aller prévenir les personnes qui ont été volées dans cette vidéo, donc Dinyu, Anna, etc. Histoire que ces personnes se rendent compte qu'ils ont été volées parce que je ne sais pas si elles le savent déjà. Et de deux, si je suis toute seule à aller les prévenir, je ne sais pas si mon message passera parmi tant d'autres de messages et ils ne le remarqueront peut-être pas. Alors que si on est plusieurs à leur dire voilà, écoute, je t'ai fait voler la Nia par telle personne, peut-être que là, au moins, elles le remarqueront parce que je pense que c'est des choses... Moi, j'aurais bien aimé qu'on me prévienne si on m'avait volé une vidéo ou une miniature. Et deuxième chose, également, ce que je voulais vous dire en temps normal. Je n'aurais pas fait cette vidéo, mais en fait, moi, je suis quelqu'un et quand on parle sur moi, etc., je m'en fous un peu. Les seules personnes, enfin, les seules choses qui me touchent, c'est quand c'est mes proches, en fait, qui parlent de moi. Là, pour le cas, ça va, j'ai de très bons proches. Mais du coup, quand c'est des inconnus, je m'en fous un peu. Mais là, par contre, quand Francisca m'a parlé, j'ai senti qu'elle a été touchée. Ça l'a énormément affecté, cette histoire, parce que Francisca, en plus, voilà, d'avoir montré tout le négatif dans cette vidéo, sur cette chaîne, elle a eu un petit souci avec ces personnes qui m'ont contactée sur Skype, etc. Il y a eu une histoire. Moi, ce n'est pas à moi de la raconter. C'est Francisca, si elle a envie d'en parler, elle en parlera. Voilà, mais moi, j'ai senti qu'elle a été touchée et que cette chaîne, elle est vraiment toxique. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo pour vous rendre compte, en fait, que Francisca, dans l'histoire, c'est une très bonne personne. C'est une personne en or. Elle est super sympa. Et franchement, en plus de voler du contenu, enfin, pour l'équipe, il y a un volet du contenu, il voulait plager, prendre des miniatures, faire des faux concours, etc. En plus de ça, il, je ne sais pas comment expliquer, mais il rende certaines personnes malheureuses. Et moi, je suis vraiment très énervée quand ça commence à toucher à mes amis. En fait, autant une personne, elle peut m'insulter, je m'en fous. Autant une personne insulte une amie à moi, moi, ça m'énerve, tu vois. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, surtout pour que vous vous rendez compte. Et n'hésitez pas à aller soutenir la chaîne de Francisca. Je vous la remettrai en description comme j'ai dit en début de vidéo. N'hésitez pas à aller la soutenir. Et moi, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao !